C'est une première mondiale. En Suède, une femme a pu donner naissance à un enfant après avoir subi une transplantation de l'utérus. La mère âgée de 36 ans avait reçu l'année dernière un utérus d'une amie ménopausée. Elle a accouché en septembre d'un petit garçon en bonne santé après 31 semaines de grossesse. L'équipe du professeur Mats Brandstrom de l'université de Göteborg a conduit l'opération après plus de 10 années de recherche. L'espoir est désormais permis pour toutes les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants du fait d'une absence ou d'une malformation de l'utérus. Mais la prouesse médicale demande maintenant approfondissement. La jeune mère qui a ouvert la voie se porte bien. Elle est sortie de l'hôpital trois jours après la naissance et s'occupe désormais de son bébé à la maison. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.